Bonjour à tous, je continue ma série sur le sac d'évacuation et ses contenus qui font partie du matériel. Continuons sur la nourriture. Alors, regardez les deux vidéos précédentes, si vous ne l'avez pas encore fait, et comment j'aime organiser la bouffe dans mes sacs d'évacuation, etc. Alors, je ne ferai pas ça pour la rando. C'est que, voilà, je mets le tout dans un sac étanche, et dans chacun de ces sacs, il y a de quoi largement bouffer une journée pour une personne. Alors, comme potentiellement l'évacuation peut durer longtemps, j'en ai combien ? J'en ai trois, j'en ai six. On va tous les prendre. Voilà. Il y en a six. J'en ai ailleurs, j'en ai fait plus, etc. Mais, voilà. L'idée, c'est que la nourriture est packagée. Alors, lequel, je vais vous montrer. On va faire celui-là. Ils sont tous différents et ils sont tous similaires. C'est-à-dire qu'ils ont tous une partie commune. Il y a du sucre, il y a du chocolat en poudre, il y a des... Enfin, je vais vous montrer plutôt que parler de tout ça. Mais enfin, le repas principal, si on veut, qui n'est pas la partie similaire. Et voilà. Ils pèsent combien ces sacs ? On va faire directement le poids. La partie principale change. C'est-à-dire, le menu. Ils sont à peu près... Ouais, 950 grammes, celui-ci. 976 grammes, celui-là. Alors là, il y a une boîte de conserve dedans. 1,50 kg. 860 grammes, celui-là, celui-là, il est combien ? 860 grammes. Et alors, celui-ci, combien il nous pèse ? 700 grammes. Et enfin, le dernier, 860 grammes. Donc, on est entre 700 et 1,1 kg. Ça dépend de ce qu'il y a dedans, etc. Je ne fais pas ça de manière scientifique. Je ne calcule pas les calories, je ne calcule pas tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, je prends celui-ci, qui m'a l'air d'être assez standard. Voilà, 900 grammes, en gros. Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Et c'est un peu la surprise, parce que je pourrais étiqueter, machin, mais à la fin, en gros, je sais ce qu'il y a. Donc, je l'ouvre. Je vais essayer de le faire. On m'a dit... On ne voit pas ce que tu fais, évidemment. C'est con, si ça ne marche pas. Alors voilà, j'ouvre le contenu. Donc, je les ai bien bourrés. Donc, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Surprise. Alors, j'ai tout toujours mis dans des sacs, dans des sachets, à l'intérieur de tout ça. Alors, je vais vite sur ma table, parce que ça va être plus simple. Je sens venir la critique qui va être de dire, tu gardes trop d'emballages. Oui, certes. Mais bon, j'aime bien garder les emballages et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben voilà, j'ai choisi celle où, justement, je n'ai pas toujours gardé les emballages. Enfin, ce n'est pas grave. Et c'est surtout celle où j'ai des boîtes de conserves où je n'ai pas d'étiquette dessus. Est-ce que c'est des boîtes de thon ? Est-ce que c'est des gésiers ? Où est-ce que c'est du pâté ? Je ne sais plus. Voilà. Mauvais exemple. Moi, j'ai ouvert celle où il n'y a pas d'étiquette. Donc, vous voyez, c'est du live. Enfin, c'est quasi live. Ok, donc l'idée, c'est que, voilà, votre plat principal à l'intérieur, c'est, en l'occurrence, j'ai pris polenta au citron, romarin, etc. C'est vite cuit, hein. Vous faites couillir, chauffer de l'eau dans la casserole. Vous mettez votre polenta. Il y en a 200 grammes. On s'en fout des calories, etc. Mais ça fait une petite portion, voilà, qui accompagne ce qu'il y a dans ces boîtes de conserves qui sont probablement du pâté. Je ne vais pas les ouvrir juste pour voir. À mon avis, c'est peut-être thon et deux conserves de gésier de volaille ou de poulet, etc. Bref. Il y a aussi de quoi faire une soupe miso. Donc là-dedans, il y a du tofu, des algues. Il suffit de rajouter de l'eau touillée. Une soupe miso. Donc, vous pouvez faire un plat principal, faire chauffer de l'eau, faire une soupe. Les soupes, ça passe bien dans les situations tendues. Ensuite, dessert, j'ai pris des fraises. Ça vient de Thaïlande. J'ai trouvé des fraises lyophilisées. Donc, confites. Enfin, pas confites, comment on l'appelle ? C'est comme les raisins secs. Donc, c'est des fraises séchées, pardon. Et ça peut faire dessert, c'est un petit peu sucré, etc. Et toujours dessert, j'ai pris deux gaufres au miel qui viennent des Pays-Bas. À vous de mettre ce que vous voulez. Mais en gros, voilà. Vous avez un plat, une soupe, un dessert, si on veut, un truc sucré que vous mangez à côté. Alors, vous allez me dire, ça ne fait pas une journée. Oui, mais ça fait un repas. Parce que l'idée, c'est que tu ne vas peut-être pas cuisiner matin, midi, soir. C'est pour ça qu'il y a des thermos, etc. Alors ensuite, il y a pas mal d'autres petites choses que j'aime bien mettre dans chacun de ces sachets. Qui sont toujours avec, évidemment, un... Alors ça, ça fera plaisir à Gilles Lartigot. De la spiruline. Dans chacun de ces trucs. Un petit peu de magnésium. Le sachet, c'est un sac plastique que je recycle. Parce qu'en fait, il va servir de poubelle pour les emballages. Je n'aime pas laisser traîner du bordel dans les trucs. Et il y en a même un deuxième. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, dans tout mon bordel, dans ces sacs, j'ai du café soluble. Pour ceux qui aiment le café. Alors, ça, c'est un truc qui est assez important. Et que je vous conseille de démarrer tout de suite. Ce sont les sachets de sel. Le sel en petit sachet. Donc, c'est des portions de quoi ? De 1 gramme. Vous en gardez quand vous allez au restaurant. Quand vous allez... Et vous les mettez dans vos sacs. Donc, dans chacun de ces sacs verts que je vous ai montrés. Il y a du sel. Il y a également... Alors, je vous montre ça un peu au hasard. Parce qu'évidemment, ce n'est pas organisé pour que ça sorte. J'ai des cracotes. Alors, au niveau volume, on peut mieux faire. Mais voilà. Des petites cracotes qui peuvent accompagner la bouffe, etc. Qu'est-ce que j'ai ? Je vais faire ça en... On va commencer par... Il y a une plaque de chocolat. Alors là, c'est vrai. L'emballage du 72% cacao. On pourrait enlever l'emballage. C'est vrai que... Allez, j'anticipe la critique. Je vais enlever l'emballage. Comme ça, quand je le remets, ce sera fait. Donc ça, c'est le chocolat, vous avez vu, de marque française. J'ai aussi quelques petits chocolats, en l'occurrence 4. Merde, il y en a un qui est tombé par terre. De type Giandu. Ça vient de chez moi en Italie. Donc ça me rappelle des bons souvenirs. C'est une petite madeleine. Comme ça, sympathique. Il y a une aspirine. Alors j'ai un kit, d'autres que je vous montrerai. Il y a un kit médical, médicaments, etc. Où il y a un peu plus de choses. Mais il y a quand même une mastipirine. On ne sait jamais. En tout cas, elle est disponible. Si vous ne l'utilisez pas, tout ce que vous n'utilisez pas, vous le gardez. Vous le mettez dans une poche, etc. On va faire le thé après. Alors il y a quelques bonbons. En l'occurrence, ceux-là, ils sont en réglisse. C'est des bonbons que j'aime bien en italien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être pas mal distribué aux gosses. Ça vous permet de les grignoter dans la journée, etc. Je sais, c'est pas bon pour les dents. Mais enfin, c'est pas mal. Alors ça, j'aime bien les condiments. Je vous ai parlé du sel. J'ai mis du sel. Est-ce que j'ai mis du poivre dans celui-ci ? Ça doit être une erreur. Normalement, il y a toujours au moins un petit sachet de poivre. En revanche, j'ai mis des oignons frits. Que j'ai mis dans un sachet. Et de la moutarde. Donc ça me fait penser que probablement c'est des gésiers. Et en fait, les 3 boîtes, c'est 3 boîtes de gésiers. Il n'y a pas de thon. Parce que sinon, j'aurais pas mis la moutarde avec le thon. Dans la série condiments. Parce que le sucre, on peut dire que c'est un condiment. J'ai 2 sachets de sucre. Pour éventuellement les 2 cafés solubles que j'ai faits. Moi, j'aime pas boire mon café avec du sucre. En fait, j'aime pas le café solubles non plus. Dans le série chocolat, j'ai rajouté aussi un chocolat au lait. Parfois, les enfants n'aiment pas le chocolat au noir. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ben voilà. La version micro du Nutella. Nourriture de confort. Le chocolat pour faire du chocolat chaud. Encore une fois, je mets beaucoup de trucs. Parce que, voilà, même si c'est pour une personne, ça peut faire plusieurs choses. Et puis, c'est aussi quelque chose que je peux passer à quelqu'un dans ma famille. Et il y en a qui aiment le thé, il y en a qui n'aiment pas le thé. Alors, en parlant de thé, j'ai mis 2 sachets de thé qui étaient aussi dans le sachet, dans le sac. C'est du thé vert, thé vert menthe. Mais aussi du thé chinois. Alors ça, ça dure. Vous pouvez en faire du thé avec ça. Rien que ces 2 petits sachets, c'est du thé chinois venant vraiment de Chine. Thé vert. Du thé vert, peut-être jasmin. Ça, vous faites des litres et des litres de thé. Enfin, vous faites peut-être 4 litres. Allez, avec une de ces petits fagots, micro-fagots. Et ça vous fait du thé pour la journée, etc. Et puis, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez aussi le donner, etc. Donc voilà, ça c'est pour le thé. Dans la série condiments, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive en sachet. Alors on trouve en Italie des sachets d'huile d'olive en taille individuelle. Ça peut aller sur la polenta. Ça peut être consommé comme ça. J'ai 2 sortes, en fait, de miel. Du miel en petit berlingot, en micro-berlingot. Et encore plus petit, du miel d'acacia, parce que j'ai ramassé ça dans des restaurants en Italie. Alors c'est vrai que quand je vois dans des restaurants, quand je vois des emballages comme ça individuels de miel, je fais attention que personne ne regarde. Je ramasse le gros truc parce que j'en mets un dans chacun de mes kits, dans chacun de ces trucs. Donc ça se prépare à l'avance. Donc il faut un esprit malade pour faire tout ça à l'avance, pour réfléchir. Le café soluble, il vient des hôtels. Dans la chambre d'hôtel, vous avez souvent des cachets soluble. Je ramasse, je ramasse, je ramasse. J'accumule. Et ensuite, tac, 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 je répartis et je me fais ces différents trucs. Là-dessus, j'ai ajouté un petit peu d'énergie liquide. Alors ça, ce n'est pas pour bouffer pendant le repas. Mais le soir, vous faites votre bivouac, vous faites votre machin. Vous ouvrez le truc, vous cuisinez vos gésiers. Ou je ne sais pas, ça peut être des cuisses de canard. Ça peut être, dans les autres boîtes, il y a de la salade de thon. Je ne sais pas si je vois par transparence. Ici, c'est difficile à voir. Ça peut être du riz à la place de la polenta. Voilà, ici, on avait un. C'est des filets de macro, par exemple. Alors je pense que c'est celui-là où je sentais la... Alors là, on voit le thon. Salade de thon, boîte de thon. Il y a une boîte de thon. Donc celui-ci, on voit par exemple à travers, il y a une barre de sésame, par exemple. Il y a aussi le reste, thé, café, machin, tout ça. Il y a aussi, dans chacun, une poudre protéinée à la vanille. Vous rajoutez un peu d'eau. Et ça vous fait une sorte de milkshake qui peut être le petit-déj, le repas de midi. L'idée, c'est de ne pas cuisiner trois fois par jour. Ça n'a pas de sens dans ces situations-là. Parce que ça veut dire trois fois le feu. Et comme vous verrez, je n'utilise pas de gaz. Je n'utilise pas de réchaud à gaz. Parce que je ne veux pas être dépendant de bonbonnes à gaz. Alors que c'est une bonne solution pour du camping, pour ça. Mais je préfère faire du feu ou me priver de trucs chauds si c'est nécessaire. Alors là, ce que l'un, on voit, non, on ne voit pas trop ce qu'il y a là-dedans. Là, je crois qu'il y a du riz. Et l'autre, c'est l'autre ici. Voilà. Alors ici, voilà, c'est là où il y a les macros. Je vois une boîte de macros et une salade de thon. C'est du thon au maïs, du thon au haricot. C'est des trucs de grande surface, on s'en fout un peu. Voilà, il y a une barre de protéines un peu chocolatée, cranberry ou canneberge. Et des petites conneries parce que c'est des trucs que je ramasse. Donc là, il y a un biscuit, un spiculose et un dain parce que sûrement je ramasse ça au café. Quand je prends un café, je ne bois pas. J'essaye de ne pas bouffer des saloperies entre les repas. Donc je ramasse ça, je mets de côté. Et ça va finir dans ces petits sachets de bouffe. Donc chacun de ces sachets qui pèsent entre 700 grammes et celui-là, c'est le plus lourd, il doit faire un kilo. Eh bien, ils ont le maximum de compactage possible et en même temps donnent pas mal de calories mais surtout une variété de bouffe pendant les jours où vous êtes déjà stressé, etc. Et puis ça reste facile à cuisiner. Par exemple celui-ci, si tout d'un coup vous ne pouvez pas vous arrêter pour faire un feu parce que la situation ne s'y prête pas, mais que vous avez quand même le temps de vous arrêter à bouffer, c'est de la conserve, c'est une boîte de thon, vous ouvrez, vous bouffez, c'est de la conserve qui peut se manger cru. Il n'y a pas besoin de cuire par exemple le riz ou la polenta que j'avais mise dans l'autre. Et puis comme vous avez ces sacs, vous regardez un petit peu lequel s'y prête le mieux. Certains demandent plutôt une cuisson, la polenta c'est difficile de la bouffer comme ça. Mais à vous de vous adapter. Donc faites vos kits. Moi je trouve que c'est une excellente, c'est une manière très intelligente de préparer votre bouffe parce que c'est compact, vous pouvez le prendre, vous pouvez le répartir dans les sacs des gamins, des autres, etc. C'est compact, c'est difficile de faire plus compact. Vous variez, un jour vous avez une boîte de conserve, un jour vous avez du poisson, un jour vous avez de la viande, un jour vous n'avez que des légumes, chaque jour vous avez une soupe. La soupe, vous la faites un peu claire, la soupe miso, elle est où ? Elle est là. La soupe miso par exemple, elle vient du Japon quoi, elle vient d'importation japonaise. Ils disent deux ou trois tasses, deux ou trois cups, alors ça c'est les anglais, ils ont des mesures complètement là qu'au lieu de te parler de millilitres et de litres, ils te parlent de cups, tu ne sais pas ce que c'est qu'une cup, ma cup a la différence de ta cup, c'est comme la taille des sexes. Je veux dire, tout le monde pense qu'il a 30 cm, mais le 30 cm chez moi et chez toi, ce n'est pas le même. Bref, de toute façon, c'est la taille qui compte. Bref, non c'est des carriques. Voilà, alors importer du Japon, machin, 3, 4, machin truc, alors évidemment ce n'est pas très calorique ça, mais ça fait plaisir, une soupe, un truc chaud, ça hydrate, ça réchauffe, etc. Ou pas, si vous n'en avez pas envie de votre putain de soupe, vous la faites autrement. J'en ai d'autres où c'est des soupes taille, des sachets de soupes taille, il y en a où c'est des soupes de tomates à la con, tu sais, du truc du supermarché, ce n'est pas très nourrissant, mais ça réchauffe, etc. Alors, je répète, ce n'est pas ce que vous bouffez à l'infini et pour toujours. Ça vous tient, voilà, 6 sacs, ça vous tient une semaine. Personnellement, en cas d'évacuation, je peux tenir une semaine, deux semaines sans bouffer. Je suis habitué à faire des jeûnes de deux semaines. Ce n'est pas super agréable, tu as la dalle, mais j'y arrive. Donc, moi, la nourriture ne me stresse pas au niveau de l'évacuation, des urgences, etc. Mais en revanche, je suis entouré de gens qui n'ont pas cette expérience. Mes gamins, il faut qu'ils bouffent, ils ne sont pas habitués à jeûner. Et puis, ils sont encore petits, etc. Donc, un peu de truc de confort. Je sais que longtemps, on s'était moqué du Nutella, parce que j'en ai quelques stocks, pas beaucoup, j'ai 3-4 pots dans ma ferme. Mais c'est parce que, voilà, quand vous êtes déprimé, quand ça va mal, quand c'est le bordel autour de vous, le chocolat, déjà neurologiquement et nutritionnellement, ça vous apporte des effets calmants et qui sont bénéfiques à votre santé mentale et à votre calme. Mais aussi, ça vous relie avec un monde que vous connaissez, qui est votre monde normal en réalité. Et donc, c'est important d'avoir du confort. Et puis ensuite, voilà, vous gérer, alors, ceux qui sont allergiques au lactose, vous ne prenez pas des protéines à base avec du lait, et puis du lait, du lait, comment on appelle ça ? Ce n'est pas du lait condensé, c'est de la poudre de lait à l'intérieur. Si vous êtes, si vous êtes, ah oui, je vais oublier, je mets aussi, tiens, dans celui-là, j'ai mis de la sauce au piment, de la sauce au tabasco. Bon, pour les gésiers, ça peut être pas mal. Voilà, si vous êtes à cheval, si vous êtes absolument végétarien, y compris dans les... Enfin, de toute façon, prenez des choses que vous savez, que vous pouvez digérer. Ne prenez pas de la nourriture nouvelle que votre corps ne connaît pas. Voilà, alors, moi, je vis dans une ville extrêmement globalisée, extrêmement cosmopolite. Donc là, ben voilà, j'ai des trucs japonais, j'ai de la bouffe italienne, j'ai de la bouffe qui vient de plusieurs pays. Bon, les fraises thaïs, ça reste des fraises, mais voilà, parce que ça correspond à ce qu'on mange. On est dans une ville où on mange, voilà, un jour des pâtes, un jour, on mange texan, que sais-je, un autre jour, voilà, polenta, un autre jour, on mange du poisson, un autre jour, on mange des sushis. Alors bon, je vous déconseille les sushis. Évidemment, le frein n'est pas adapté à ce genre de kit, mais voilà, c'est compact, vous pouvez le glisser. Alors, est-ce que vous mettez tout ça dans votre sac d'évacuation ? Peut-être que vous en prenez un ou deux, parce que c'est vite lourd. En revanche, je vais vous montrer à la fin de cette série des vidéos, en tout cas de cette première série de vidéos. Je vais vous montrer comment vous pouvez trimballer tous ces trucs de manière efficace. Petit indice, il y a des roulettes. Très bien, donc vous voyez, la bouffe, ça se prépare, voilà, la préparation, c'est ça, c'est que je prépare un kit que j'ai, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où vous devez quitter votre domicile, j'ai déjà montré quelques éléments de nourriture dans les deux, trois vidéos précédentes. Ça veut dire que vous vous êtes rassuré, que vous n'êtes pas en train de vous dire, « Ah putain, qu'est-ce qu'on va faire ? » Non, tout est là, vous avez tout. Et puis vous avez les macronutriments nécessaires, vous avez, alors certes, pour la qualité nutritionnelle à long terme, encore une fois, je répète, c'est pas ça que vous allez devoir bouffer à long terme. Mais enfin, ça va vous donner un jour, deux jours de tranquillité. Ça peut nécessiter de la cuisson ou pas, vous avez de la flexibilité avec ces kits. Et comme vous savez ce que vous avez mis dedans, qui correspond à vos goûts personnels et à ceux de votre famille, vous êtes dans un espace rassurant. Et c'est très important de gérer vos angoisses dans des situations difficiles. Voilà. On va probablement montrer autre chose, je vais peut-être encore faire une vidéo sur la nourriture. Mais voilà, ça c'était déjà pas mal et c'est essentiel. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? Préparez-vous. À bientôt.